Les lions indomptables du rubis sont prêtes. Prêtes à défier à domicile la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à l'annexe du compét sportif d'Olembé dès le 12 novembre prochain. Si le monde disait que la compétition est là, à 100%, nous serons peut-être à 90% parce que nous travaillons dur sous le soleil comme sous la pluie. Pendant ce temps de stage, les coches ont plus insisté sur la communication parce qu'ils nous ont dit que la communication est primordiale pour nous parce qu'il faut mieux communiquer pour mieux se comprendre sur le terrain. Le stage externe de deux semaines à Akono, avec une base dans l'enceinte du mythique collège catholique Stoll, doté d'un terrain aux normes, a été un élément facilitateur pour manager les filles sur le plan de la mise en place tactique et même le règlement à comprendre et appliquer pour les compétitions internationales. Nous travaillons véritablement avec le règlement parce qu'il faut comprendre que dans les compétitions internationales, le règlement, la règle, ça ne blague pas et puis vous ne la maîtrisez pas, vous êtes pénalisé à tous les coups et on peut perdre une rencontre rien qu'en ignorant les règles nécessaires. La fédération a mis à notre disposition des arbitres qui nous accompagnent tout au long des séances et vraiment c'est agréable. La jeune équipe du Cameroun de la balle ovale a de grandes ambitions pour la suite avec surtout les investissements de l'équipe actuelle de la fédération camerounaise de rugby qui ne ménage aucun effort pour mettre toutes ses sélections dans les meilleures conditions logistiques, le cas des pouliches d'Alfred Bissot et ses collaborateurs du staff technique plutôt sereins vu la compétitivité des rebuboumains camerounaises. Nous sommes plus ou moins satisfaits après le deuxième match d'évaluation qui était contre les U20 de la région du centre et nous voulons voir maintenant la suite du travail qu'on a fait à la deuxième semaine et voir ce que nous avons mis en place encore après le deuxième match à marché. La sélection des U20 garçons, sparring partners de ce samedi sur la pelouse d'Acono ont dû cravacher dur pour trouver le chemin de la victoire à l'arraché lors du dernier match d'évaluation du distage qui servira de baromètre pour corriger le tir avant le prochain enveloppement dans quelques jours, cette fois interne.